... Moi, ça m'est fait bientôt, je peux dire, même pas cinq mois que je suis dans cette église, mais en cinq mois, j'ai reçu quatre diplômes. Je n'avais jamais vu ça. Je suis venu avec tout ça, c'est pour témoigner. Parce que je n'ai pas témoigné dans la bouche, mais je vais témoigner avec les autres. Voilà, je viens, je vous montre. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, relève-toi et marche. Gloire à Jésus, relève-toi et marche. Il est facile pour un enfant de Dieu de tomber. Il est facile pour un enfant de Dieu de chuter. Mais le plus important, c'est d'avoir la force et la capacité de te relever. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas éternellement rester couché. Alléluia. Certainement, tu as fait une moitié d'affaires, où tu as perdu beaucoup d'argent. Relève-toi et marche. Certainement, une femme ou un homme t'a trahi. Et tu es découragé des hommes, découragé du mariage. Tu ne crois même plus au mariage. Tu ne crois même plus à ce qu'on appelle femme ou homme. Pour toi, quand tu vois un homme, il va encore te trahir. Dont ton cœur saigne encore. Mais ce que je veux te dire ce matin, relève-toi et marche. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que vous devez comprendre dans votre marche, c'est que l'ennemi va vous voir coucher. L'ennemi va vous voir en train de toujours pleurer, vous plaindre, vous tordre. C'est ce que l'ennemi attend. Mais un enfant de Dieu, qui est habité par l'Esprit de Dieu, a un esprit qui lui permet de se lever quand ça ne va pas. Et de continuer sa marche. Dieu ne veut pas chercher à comprendre ce qui se passe autour. Ce qui se passe au cours, c'est des détails pour lui. Parce que ses éléments dans son environnement permettent de te mettre toujours dans cette situation-là. Et que tu restes toujours focalisé sur ce qui t'a détruit. Ne te focalise plus sur ce qui t'a amené à tomber. Mais une chose importante pour toi, c'est de te relever et partir. La marche est certainement longue. La marche est certainement difficile. Mais le plus important, Dieu, qui t'a dit de partir, il sait pourquoi. Il sait où il veut que tu sois. Il sait ce qu'il attend de toi. Il sait ce qui t'a prédestiné. Alléluia. Gloire à Jésus. Crois totalement à l'avenir. Crois en Dieu. Crois en toi-même. Parce que la première capacité de te relever, c'est d'abord de croire en toi. Un enfant de Dieu qui ne croit pas en lui, il n'a pas l'angemère. Si tu ne crois pas en ce que tu fais, qui va venir croire en toi? Si tu ne peux pas expérimenter, exprimer ce que tu fais, qui va venir le faire pour toi? C'est pour cela ce matin, je veux parler à un enfant de Dieu. Lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de découragés, beaucoup de personnes qui ont été blessées par les réalités de la vie. Beaucoup ont été blessés par les hommes. Beaucoup ont été blessés même par les églises. Ça veut dire que le découragement, c'est assis. Et ils ont décidé de rester chez eux à la maison. Mon enfant, rester chez toi et t'asseoir, ça veut dire que tu es dans une position de couché ou assise. Ça ne peut pas te faire avancer. Ce qui te fera vaincre, ce qui fera que tu seras toujours couché ou assis, c'est l'état dans lequel tu te trouves. Et que cela est la gloire de l'ennemi qui veut que tu sois toujours assis. Mais ce que moi je sais, le Dieu que je sais, c'est un Dieu de défis. Quand il y a un défi sur ta vie, il n'y a personne d'autre qui peut te relever ce défi. Si ce n'est que Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Il n'a pas terminé. Parce qu'il sait ce qui est devant. Il sait l'armure de ton ennemi. Il connaît sa force. Mais comme je le disais tantôt, l'ennemi peut se lever, c'est vrai. Mais lui n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniscient. Le seul qui a la capacité de voir de loin, de près, c'est Dieu seul. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Galate 5, verset 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galate à partir du verset 7. Oui. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous en parler? Hier, tu t'es zélé. Hier, tu t'es zélé. Hier, tu avais tout. Hier, tu t'es bien. Hier, ta tête était relevée. Aujourd'hui, tu marches la tête coupée. Aujourd'hui, tu marches au ralenti. Aujourd'hui, tu es épeuré. Tu as peur. Aujourd'hui, tu ne veux même pas te lever pour aller à l'église. Tu traînes les pas. Hier, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Je reprends. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher? Tu courrais bien, mon enfant. Tu avais toutes les grâces, mon enfant. Tu avais l'argent, mon enfant. Tu avais les délices, mon enfant. Tu avais la voiture. Tu avais le travail. Tu avais tout ce qu'il fallait. Même la belle femme. Gentille mari. Tu l'avais. Tu avais toutes les bénédictions qu'un enfant pouvait avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, tu courais. C'est ce que ça veut dire. Vous courriez bien. Vous avez tout ce qu'il fallait pour avancer. Pourquoi aujourd'hui, tu manques de confiance en toi? Si tu manques de confiance en toi, tu donnes une ouverture à l'ennemi. Le manque de confiance, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Dans le manque de confiance, il y a la peur. Il y a l'angoisse. Pourquoi tu es angoissé? Est-ce que ton Dieu a changé? Il était hier. Il est aujourd'hui. Et il sera toujours ce Dieu-là. Gloire à Jésus. Amen. Vous courriez. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous courriez. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Attends. Quelqu'un qui couille, il est debout. Amen. C'est debout, il peut t'entendre courir. Tu es en train de partir. Les obstacles sont là. Ce n'est pas parce que tu entends le courrier qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais en courant, tu vois l'obstacle du soupe. Alléluia. Quand tu vois le truc, là ce n'est pas bon. Mais celui qui est en position d'arrêter. Tu es stagnant. Tu es là. Tu ne bouges pas. Matin pour te lever, pour aller au travail difficile. Même pour te brosser les dents. Tu es obligé de rester au lit jusqu'à 15h. 16h, 17h, 18h, la femme ou le monsieur sort. Il revient encore, tu es dans le lit. Ici, nous sommes venus dans ce pays-là pour travailler. Nous sommes venus dans ce pays pour construire l'avenir. Alléluia. Alléluia. Ils sont bénis, il faut le reconnaître. Ils ont exploité leur source de bénédiction. Que nous n'avons pas eu la capacité de faire chez nous. Il faut le reconnaître. Ils nous tendent la main à pouvoir hériter ça aussi. Quand nous venons, nous devons nous donner la force pour se lever et partir. Les épreuves viendront. Mais ça ne t'empêche pas de partir. Tu dois toujours courir. C'est pour cela. Relève-toi et marche. Je vais dire à un enfant ce matin. Je ne sais pas ce qui se parle dans ton foyer. Je ne sais pas ce qui se parle dans ton travail. Ou même dans ta famille. Je ne sais pas ce qui se parle dans ton âme même intérieure. C'est tellement que tu es en train de faire des interrogations. C'est tellement que tu es en train de conjuguer des solutions que tu n'arrives même pas à trouver. Tout seul ou tout seul. C'est tellement que la pauvreté frappe à ta porte tous les jours. L'humiliation, la honte. Le désarroi, l'accusation. Le rejet des amis que tu as aidés hier. Des personnes que tu as relevé, dont tu as relevé l'image. Mais aujourd'hui, tu te vois des lois qui sont de route. Est-ce que ça doit arrêter ta course? Non. Tu dois te relever. Tu dois te relever. Tu dois te relever. Alléluia. Tu dois avoir l'esprit guerrier. L'esprit de conquérant. Pas l'esprit guéri, mais l'esprit conquérant. Celui qui a l'esprit de conquérant, c'est un brave. Le jour, le brave, on le tue. Et il meurt. Le film s'arrête. Mais toi, ton film ne doit pas s'arrêter. Alléluia. Regardez un peu. Le brave, des fois, il est blessé. Mais le film continue. On arrive à penser la plaie du brave. C'est la cause. Alléluia. Ça, c'est prévu. Ça est sur son chemin. Le chemin, sur le chemin de la destinée. Il y a beaucoup de preuves. Beaucoup de preuves. Le peuple d'Israël était sur le chemin de la destinée. Pour aller à Canaan. La Bible dit arriver dans le désert. Le désert était tellement désert. Chaud. 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 Est-ce que le chaussure a été usé? Est-ce que ça les a empêchés d'arriver? Là où Dieu veut qu'il soit. Mais pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Mais vous ne glorifiez pas ce que vous connaissez. Alléluia. Vous devez réellement avoir peur de ce que vous connaissez. On doit avoir peur de Dieu. Parce qu'on le connaît. Mais on a peur de Satan qu'on ne le connaît pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu une antinomie là? Il n'y a pas eu une aberration quelque part? Relève-toi ce matin. Je dis relève-toi ce matin. Je dis relève-toi ce matin. Ton main est trop léger. Je dis relève-toi. Oui, oui. Relève-toi ce matin. Lève-toi comme une personne. Il y a des gens qui disent Oh, c'est fini pour moi. Je suis avancé en âge. Comme je suis avancé en âge, je ne pourrais plus me marier. On tremble. On a la peur au ventre. Oui, le mari a commencé à s'éloigner de moi. Qui a dit ça? Nous avons l'exemple de Sarah. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle a fini tout son argent. Son dernier espoir était Jésus. L'arrivée et le passage de Jésus. Encore que quand Jésus est venu, l'on l'a empêchée de voir Jésus. Mais comme c'était son temps, elle a persisté. Alléluia. Elle a insisté. Elle a tenu ferme. Parce qu'elle dit, je dois me relever. J'ai joué hier. Aujourd'hui, je ne suis plus. Je dois me relever. C'est comme un joueur de football. A chaque fois qu'il est face à face à le gardien, pour nous, spectateurs, c'est un but. Mais il arrive, il tille à côté. Oui, il tille sur le gardien. Et l'entraîneur se fâche. Comment se fait-il que tu peux rater un but tout fait comme ça? Je ne te classe pas aujourd'hui. Et quand il n'est pas classé, il commence à se plaindre. Le jour où l'entraîneur le classe, il dit non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Gloire à Jésus. Figurons-vous. Avec les épreuves, où il était sur le banc de touche, il a tout entendu. Il ne vaut rien. Toi, nous, on est là. Toi, on te classe. Tu connais quoi? A cause de toi, notre place est occupée. Tu as occupé notre place pendant des temps. Tu n'as rien foutu. Il ne vaut rien là. On le rabaissait. Alléluia. Arnaud était mortifié par Périna. pour ne pas qu'elle arrive à Chilo. Chilo était un endroit où quand tu arrives, tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Parce qu'à cette époque, Elie qui était utilisé était un puissant prophète qui parlait directement avec Dieu. Il fallait que tu traverses pour arriver à Chilo. Pour ne pas arriver à Chilo, Périna était obligée d'empêcher Anne. Mais est-ce que Anne ça l'a empêchée d'arriver à Chilo? Est-ce qu'elle s'est occupée? Tout ce qui vous parle autour, autour de vous, votre environnement vous empêche d'avancer. Tant que tu regardes l'environnement familial, l'environnement des amitiés qui n'ont ni tête ni queue, ça t'empêche de te relever. Parce qu'ils ont échoué. Ils veulent te mettre dans la même position qu'eux. Donc ils vont vouloir que tu restes là et cher comme eux. Là, à n'importe quelle heure, vous pouvez vous parler, vous pouvez vous téléphoner parce qu'ils savent que tu n'es pas marié. Mais fais ce matin, quand tu vas sortir de ce cul ce matin, tu vas changer ton identité. Personne ne doit t'influencer. Personne ne doit te faire peur. Aie confiance à ton Dieu. Aie confiance en toi-même. Sois béni ce matin. Alléluia. Les gens viennent pour nous intimider. Ils viennent pour nous effrayer. Ils viennent pour nous faire peur. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre avec la peur. Nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu rempli de bonté. Rempli d'allégresse. Un Dieu qui fait toutes choses en son temps. Alléluia. Ce qui est important, c'est d'avoir une force de caractère. Ce qui est important, c'est de continuer sa marche. Ce qui est important, c'est d'avoir une force de héros. Ce qui est important, c'est d'avoir une force de conquérant. Mais dans la marche, il faut savoir qu'il y a des épreuves. Ça, sachez-le. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez exercer, est-ce pour devenir pilote, vous allez avoir des épreuves. Est-ce pour devenir président, vous allez avoir des épreuves. Même dans la nourriture, il y a des épreuves. Parce que même dans la cuisine, on se trompe souvent, on met plus de sel dans la sauce. Ce n'est pas une épreuve. Rien n'est facile. Dieu n'a rien prévu au hasard. Tout ce qu'il a prévu est pour sa gloire. Quand une situation frappe à ta vie, il faut savoir que Dieu est caché dans cette situation-là. Alléluia. N'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas. Philippiens 3, à partir du verset 13. Oui. Frère, Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je couds vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il a dit quoi? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière est quoi? C'est ce que tu as vécu hier et qui fait qu'aujourd'hui, ton esprit ne veut même plus sentir le mariage. C'est que tu as vécu certainement la trahison. Tu as fait une affaire, alors que tu sais que tu es homme ou femme d'affaires. Tu as acheté de l'argent, ou mis de l'argent, dans une affaire qui n'a pas prospéré. Pour toi, toutes ces affaires-là sont néantes. Non. C'est que le temps dans lequel tu as investi n'était pas le meilleur temps. N'était pas la meilleure période. C'est pour cela que Dieu a créé les saisons. Amen. Quand tu ne mets pas ta sémence dans la bonne saison, c'est normal que tu échoues. S'il y a une saison pluvieuse, ou bien une saison sèche, et que tu vas sémer du maïs, mais c'est normal que pendant la saison sèche, que tu ne recontes rien. Dieu a la capacité de te donner la meilleure des saisons. Donc, c'est à lui de te dire, il est temps que tu ailles faire ce qu'il te faut. Frère, c'est pour cela que la Bible dit, je ne pense pas l'avoir saisi, oubliant ce qui est en arrière. Oublie ce qui est en arrière. Mais une chose est dans ton esprit, tu es né pour réussir. Va avec ta réussite. Amen. Tu es né pour travailler. Va avec le travail. Tu es un talent. Tu es né pour exercer le talent. Personne ne doit t'arrêter. Parce que Dieu t'a donné ce talent. S'il t'a donné ce talent, il t'a donné en même temps la capacité de résister à tous ceux qui t'empêcheront. Donc, va, n'aie pas peur. Alléluia. Gloire à Jésus. N'aie pas peur. Est-ce que ce matin, je n'ai pas l'air d'un enfant? Amen, 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 amen. Qui a peur? Qui a peur? N'aie pas peur. Il t'a fixé un cap. Un cap de réussite. Mais c'est normal. Regardez l'or. Avant que l'or soit sur vos coups, ouvre vos mains, ouvre vos bras. L'or passe par le feu. Si tu ne passes pas par le feu, c'est que Dieu t'a prédestiné. Quand il va te le donner, tu vas le gaspiller. Par là, tu ne sauras pas comment l'utilité. Quelqu'un qui veut être riche et que la richesse surprend. Mais il va faire n'importe quoi. On a vu le fils prodige. N'est-ce pas? Il voulait la richesse. Il voulait déjà la gloire. Et il a tué son père avant même qu'il ne meure. Il dit, donne-moi ma part d'héritage. Alléluia. Son père lui donne sa part d'héritage parce qu'il ne voulait pas de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec la part d'héritage? Il n'était pas mature. Amen. Tu n'es pas prêt à gérer des millions. Attends. Tu n'es pas prêt ou prêt à rentrer dans un foyer. Attends. Ne te presse pas. Là où il y a la précipitation, il y a la souffrance. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu nous appelle à la maturité et de sortir des bébés spirituels. Un enfant au lait. Dieu veut qu'on sorte de là. Mais qu'on gravisse les chemins étape par étape en atteignant une statue pas faite de Christ. Le but, c'est qu'on réussisse. Mais les gens qui veulent la réussite, ils rejettent l'épreuve. Vous avez vu ça où? Il n'y a pas de réussite sans souffrance. Amen. Amen, hein? Amen? Amen. Non. On doit passer par l'épreuve. L'épreuve fait partie d'un processus. Du processus de la réussite. L'épreuve. Ça te forge. Ça te donne un caractère. Ça te donne une expérience. Et quand tu es passé par là, quand tu vois d'autres personnes traverser ou souffrir de la même maladie, parce que c'est une maladie, tu viens, tu dis, je connais le remède. J'ai la solution. Venez à moi. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Venez en Jésus. Jésus soulage. Ta famille peut te rejeter. Jésus ne te rejetera pas. Les hommes peuvent te maudire, mais lui ne te maudira pas. Il va te prendre. Parce que la Bible dit, l'amour excuse tout. Il est rempli d'amour. Même si tu es dans une situation de péché, au point où les gens, les hommes te voient et puis te rejettent, lui te reprend. Il te parle. Il te façonne. Après, il te positionne. Alléluia. Est-ce que ce matin, je parle à un enfant de Dieu? Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de votre lendemain. Non. Ne doutez pas de votre lendemain. Non. Douter du lendemain, mais un frein à la réussite. Beaucoup ont tendance à douter du lendemain. Ah, je ne travaille pas. Ah, je ne mange pas. Ne t'inquiète pas. Il sait. Il voit. Ce qu'il veut que tu fasses, lève-toi. Marche. Cours. Va vers la venue. Alléluia. Gloire à Jésus. Ephésiens 3, 13. N'aie pas peur. Je lis la parole de Dieu en Ephésiens 3, à partir du verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela... C'est bon, c'est bon. Amen. Amen. Aussi, il a dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. C'est Paul. Paul, aujourd'hui, ou à cette époque, quand il parlait aux enfants de Galates, ou aux Ephésiens, du moins, Amen. Amen. Ils avaient peur. Ceux qui avaient le zèle, à un moment donné, ont ralenti. Mais il leur a dit, regardez, ce que vous venez derrière, regardez ce que moi j'ai vécu, Paul a fait la prison. Il a été mordu par une vipère. N'est-ce pas? Mais est-ce que ça a ralenti Paul à sa marche vers Jésus? Alors que Paul n'a pas vu Jésus. Il ne l'a jamais touché. Il ne l'a jamais rencontré. La seule rencontre qu'ils ont eue, c'était sur la route de Damas. Quand vous lirez Hath 9, Amen. C'est là, en ce moment, que Paul a entendu parler de Christ. Parce que lui, il était persécuteur des hommes de Dieu. Il a fallu une transformation pour qu'il soit aujourd'hui Paul. Maintenant, de ce qu'il a vécu, et de son expérience, quand il a accepté Jésus, tout ce qu'il a traversé, c'est avec ça qu'il s'appuie. Et il forme maintenant ceux qui sont là. Il dit non, prenez courage. Prenez exemple sur moi. Afin que mon exemple vous fortifie. Quand vous êtes fortifié, vous avez la force de vous battre. Et quand vous vous battez, vous ressortez avec la victoire. Qu'est-ce que je veux dire ce matin à un enfant de Dieu? Regardez les épreuves en début de l'année que l'église a connues, que moi-même, sur ma personne physique, j'ai connues. Est-ce que ça empêche Dieu de nous faire avancer? Le serpent viendra. La mort viendra. Toutes les épreuves viendront. Ce ne sera pas pour vous. Amen. Amen. Tant que tu as une foi faible, et que tu crois que Jésus peut tout, quel que soit le temps, même s'il reste une minute, Jésus peut tout. Il peut tout changer. Je dis à la même fois, je vais entendre. Et ta situation changera, Jésus est vrai. Même si tu es malade, tu es guéri ce matin. Quelle que soit la douleur de ton enfantement, je dis, Jésus change toute chose maintenant. Quelle que soit la maladie que tu traînes depuis des années, et que le médecin dit, on ne peut rien faire pour toi, parce qu'on n'arrive pas à voir le mal. A partir de ce matin, tu seras guéri de ce mal au nom de Jésus. Alléluia. Depuis longtemps, tu cherches du travail, il n'y a rien. Je prophétise qu'à partir de ce matin, là où tu vas chercher, la porte du travail est ouverte maintenant. Depuis longtemps, tu attends le papier. Tu attends un miracle de Dieu, tu reçois ton miracle maintenant. Je dis, lève-toi, relève-toi ce matin. Relève-toi ce matin, marche. Relève-toi ce matin, marche. Relève-toi ce matin, marche. N'aie pas peur. Jésus est dans la back. Acclame le Seigneur ce matin. Jésus est dans la back. Et tant qu'il est dans la back, tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Regardez Paul, avec tout ce qu'il a traversé, qui lui a donné la force? Pourquoi je prends l'exemple de Paul? Parce que Paul, comme toi, n'a pas connu Jésus. Amen, hein? Il n'a pas connu Jésus. Il a connu Jésus comme ça par la foi. C'est parce qu'on lui a présenté Jésus et il s'est accroché. Il a aimé ce Jésus-là. Il a suivi. Et vous allez voir, Paul, par rapport aux disciples même qui ont marché, vêtus avec Jésus, il a fait plus d'espoir, plus de miracles. et dans les écritures, il a écrit 13 livres à lui seul. Et c'est qu'on voit la différence. Donc, même si tu es le dernier de ta famille, mais parce que tu as connu Jésus, tu seras le premier. Amen, amen. Yes, si les gens te rejetaient, aujourd'hui, parce que tu as connu Jésus, tu seras relevé. Amen. Alléluia. Tu as dit Amen. Vous voyez, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon et puissant. Amen. Mais il y a un fondement que vous ne devez jamais perdre de vue. Amen. Ce fondement-là est la base de votre élévation. Je vous en prie. Les prophéties viendront et passeront. N'est-ce pas? Les actes prophétiques viendront. Ça passe. Mais il y a une chose qui ne passera pas. La parole ne passera pas. Elle sera gravée dans votre âme, dans votre cœur, éternellement. Dieu peut m'utiliser prophétiquement dans vos vies. De la première heure jusqu'à la dernière heure. Mais je vais te donner, quand tu vas partir, est-ce que tu as la postologie? Également le médicament qu'on nous donne. On ne met pas la postologie. Mais si bien qu'on met la postologie, on nous dit un matin, un midi, un le soir. Rien sauf ceux qui regardent à l'intérieur, on m'a dit un matin, un midi, un le soir. C'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tous on fait ça. Non, le pharmacien, il a dit un matin, un midi, un le soir. Le docteur, il prescrit lui, il ne t'explique même pas. Il écrit, son écriture là, et puis il met. C'est le pharmacien qui dit, mais c'est comment? Et tu lui dis, bon, ça là, tu prends un matin, un midi, un le soir. Jacques-Hélène, mets-toi ici. Le pharmacien dit, un matin, un midi, un le soir. Le pharmacien a dit, mais l'intérieur a dit quoi? Je vous donne cet exemple pour vous expliquer un peu comment ce Jésus là est. Au commencement, il était la parole, lui-même, il est la parole. Il a dit, toutes ces choses passeront, mais la seule chose qui ne passera pas, sa parole, sa parole, c'est l'amour. Sa parole, c'est sa vérité. elle sera gravée à l'intérieur ici. Et c'est avec ça que tu chasseras les démons. Amen. Amen. Philippe 3, 10. Oui. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je... Continue. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. C'est bon, c'est bon. Amen. Afin de connaître Christ, reviens un peu. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Attends un peu. Afin de connaître Christ, mais comment tu vas connaître Christ? Ce n'est pas par moi. Sa parole. Amen. Amen. Je prends la parole que je viens de te donner. Parce que moi, je connais Christ par sa parole aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je viens avec cette parole, je te la donne. Maintenant, sa connaissance, il y a à l'intérieur de sa résurrection. Si tu ne connais pas sa parole, tu ne peux pas savoir qu'il a été ressuscité. Maintenant, qu'est-ce que sa résurrection t'apporte? C'est cela le fondement d'un enfant de Dieu. Il y a, tu es relevé et avec sa parole et avec Christ. Maintenant, quand on va vers la marche, les épreuves viendront. C'est avec la parole que tu diras, toi, demande tant, sors. Parce que Dieu m'a donné l'autorité dans le ciel et sur la terre. Je marche sur toi. Tu ne peux rien m'apporter. Tu ne peux rien à ma vie. Quitte devant moi, j'ai parti. Amen. Vous parlez comme nos frères. Quitte devant moi, j'ai parti. Amen. C'est sa parole. Et Paul nous inspire. Paul étant en prison, même en prison, c'est la parole qu'il a réclamée. Amen. La prison, c'est quoi? La prison, c'est les épreuves. La prison, c'est la condamnation, le blocage. La prison, c'est quoi? La prison, c'est le manque qui est dans ta vie. On t'a enfermé. Tu es totalement fermé. C'est la prison. Qui d'entre nous, aujourd'hui, peut connaître la prison et puis demander appartenant à la Bible? Dès qu'on t'annonce même déjà la justice, tu commences à trembler. C'est tellement même la Bible que tu l'as jetée depuis longtemps. Non. Nous devions nous relever à tout moment. En tout temps, tu dois te relever. Tu dois avoir la force de te relever. te relever avec l'évangile, avec la parole. Tu te relèves. Le soir, fais à soi tes enfants, relève-toi avec la parole. Le matin, vous vous tenez les mains, vous vous relevez avec la parole. C'est une façon de connaître Christ. Si tu n'invites pas Christ dans ta vie, Christ ne viendra pas dans ta vie. J'aime ce papa-là. J'aime ce Dieu. Parce que si je ne l'avais pas, je sais que c'était fini. Beaucoup d'entre nous ici ont traversé Christ. Christ le traversait, c'est sa résurrection, c'est sa mort. Jusqu'à la résurrection, quand on parle de sa résurrection, c'est qu'on parle de sa mort. Il dit, si quelqu'un croit en moi, même s'il était mort, il vivra. C'est ça Christ. Même si dans ta vie, il y avait des départements ou des endroits où tu avais connu la souffrance et la mort, mais parce que tu aimes Christ et que tu as accepté Christ, tu as invité Christ en toi, la Bible dit, tu vivras. Alléluia. Mais qui peut-tu être un enfant de Dieu ? Tu ne mourras pas, dit Amen. Tu ne mourras pas, dit Amen. Alléluia. Si tu es venu dans ce pays, ce pays a pour toi un canard, dit Amen, je vais entendre. La chose tarde, mais ça complie certainement. Le temps arrive que tu sois relevé. Amen, Amen. Là où tu as frappé la porte hier, on a dit, non, il n'y a pas de travail, on a réfermé la porte. Repas là-bas, frappe la porte, le travail te sera donné. Parce que Christ est invité ce matin. Il te demande de te relever. Ne dors plus, ne t'inquiète plus. Dormir, c'est s'inquiéter. Dormir, c'est d'avoir peur. Acheter la profité, je n'ai plus rien. Ne dis pas, je n'ai rien, un enfant de Dieu n'a rien. Dieu pouvoir a. Abraham a dit, Abraham a dit à son fils Isaac, son fils dit, mais papa, on nous a dit qu'il y a un sacrifice à faire. Il dit oui. Il dit, mais il a où le bélier ? Il dit, Dieu pouvoir a. Frère, le langage de je n'ai rien n'est pas bon. Tu évites la pauvreté dans ta vie. Un enfant de Dieu ne dit jamais, je n'ai rien. Dieu pouvoir a. Regardez. On dit, relève-toi et marche. Il y a des gens qui veulent toujours regarder derrière. Ah, mais on dit quoi ici ? Mets-toi, tu es parti là-bas. Il y a quoi ici là encore ? Non, mais on dit quoi ? Mais on te demande de partir. Tu vas marcher jusqu'à ce que tu es arrivé ici. Et puis, il y a un bruit qui attend. Il y a un bruit qui attend. Ah, mais on dit quoi ? Vous voyez ? Ça là, ça amène le retard. Ça amène le retard. Tu mets l'oreille ici. Tu mets l'oreille ici. Tu mets le bouge ici. Ça amène le retard. Dieu a dit, relève-toi. Tu t'es rélevé. Cela voudrait dire quoi ? Quand tu t'es rélevé, ce que tu avais fait, yeah, ne reviens plus dedans. Ce qui t'avait fait tomber, ne reviens plus dedans. T'as des phobies, ne reviens plus dedans. Alléluia. Je dis, ne reviens plus dedans. parce que tu as dit, tu es rélevé. Marche. Toi, marche. Toi, marche. Toi, marche. Toi, marche. Alléluia. Eh, eh, mais à lui, on dit quoi ? Il n'y a pas on dit quoi. Regardez, je vais donner une révélation à un enfant de Dieu. Je vais parler des calomnies. Mon enfant, il faut aimer les calomnies. Les gens ne comprennent pas. Il faut aimer. Très bien. Si on ne te calomnie pas, tu ne vas pas te corriger. S'ils ont parlé de toi, c'est que tes dents, tu peux avoir 79,99% de faux. Mais il y a au moins 20% de vrais. C'est vrai ou pas ? Très bien. Ça te permet non seulement d'avancer et de prendre garde d'eux. Parce que comment ça se passe, les calomnies ? Ce n'est jamais devant toi. Ça se passe toujours derrière. Celui qui te bat derrière, c'est qui derrière ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? quelqu'un entend parler de toi derrière toi ? Il n'est rien. Toi, tu fais quoi ? Tu avances. Pourquoi vous revenez en arrière pour venir régler ce qui s'est passé hier à 20 pieds dans la nuit ? Quand tu n'étais pas là ? À partir du moment, tu n'étais pas là ? Les gens commençaient à parler, ça ne te regardait plus. Toi, avance. s'ils étaient forts, courageux, s'ils n'avaient pas peur de toi, ils allaient venir en face te dire la vérité. Un enfant de Dieu vit dans la vérité. Celui qui parle derrière, c'est Satan. dis à Meshwadol. Dis à Meshwadol. Hé ! Ne cherchez pas à régler le compte. Mais il va m'attendre. Il n'y a rien qui va se passer. Un enfant de Dieu ne règle pas le compte. Laissez les gens parler. Même vous, vous avez une vocation céleste. c'est d'avancer de réussir. C'est à la réussite qu'on choisira. Qui est arrivé ? Mon enfant, le fait de te voir arriver, c'est d'interroir. Paul a dit, prenez courage, regardez mes tribulations. Que cela soit une gloire pour vous. Est-ce que ce matin, je parle un peu ? Non ? Et puis on m'a dit ça. On m'a dit ça. Tu trembles. Lui, il dort. Oui. Et puis on m'a dit, ils vont voir. Tu sauves ton cœur. Ton cœur souffle. Lui, il dort. Il mange. Il n'a pas l'air derrière. Tout qu'il parle, avance. Regardez comme le sourire avance. Tu sais ce qu'il est. Tu sais qui il est. Ou bien ? Regardez. Dans la Bible, quand vous lirez, on ne va pas lire ça. Quand vous l'avez dans Genèse 19, à part du verset 20 jusqu'au verset 26, exactement le verset 26, la femme de l'autre. Amen. Il y a eu une séparation entre Abraham et l'autre. Maintenant, Abraham a intercédé. pour ne pas conduire son neveu l'autre. Et Dieu a dit oui. Et quand Dieu a accepté, il a envoyé deux anges pour venir accepter, extraire l'autre. Et il a dit, pars d'ici. Prends ta femme, tes enfants, va. L'autre dit, d'accord. Mais tu peux, l'autre dit, on n'a pas de temps à perdre. Il dit, mais le village que tu me montres là est trop loin. Il dit, d'accord. dans lequel tu es parti. Il dit, je vais partir à soir. Il dit, d'accord. Va à soir. On attend. Jusqu'à ce que tu arrives d'abord. Quand tu seras là-bas, c'est à partir de ce moment-là, on va commencer à détruire le village. Amen. Le village, elle se donne comme là. Et donc, la condition était la suivante. Vous allez partir. Mais en partant, ne regardez pas en arrière. Lise-moi le verset 26. Je lis la parole de Dieu en Genèse 19 à partir du verset 26. Oui. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Mes enfants, ça c'est la partie où, quand on demande de te relever et de marcher et partir, la désobéissance amène à la paralysie et à la condamnation des choses. Ne pas écouter là. C'est ça qui fatigue. C'est ça qui fait qu'on est assis. Regardez. On te dit de ne pas regarder derrière. Ça te coûte quoi d'avancer ? Moi, je me relève, je prends mon dony, j'avance. Derrière, ce n'est pas moi, même si, je suis devant. Je cours même pour ne pas attendre. Je prends le bouchon ici, mets le bouchon ici. Pour ne même pas attendre. Frère, il faut commencer à bouger. Oh, dit Amen. Voilà. Commence à bouger. Laisse parler ton environnement. Il est comme ça. Il est ceci. Elle est comme ça. Avance. Je dis, je dis, relève-toi. Relève-toi. Même si tu es tombé hier, relève-toi. Si tu es échoué hier, relève-toi. A partir de maintenant, ça doit être ton slogan. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ Nazareth ce matin ? Sous-titrage ST' 501